L'heure du mystère Une émission de Germaine Beaumont Aujourd'hui, Les apprentis sorciers Un film radiophonique de Jean-Pierre Ferrière Réalisation Henri Soubéran Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis morte Non, tu vas pouvoir dormir Non, je suis trop fatiguée pour ça Nous sommes donnés bien du mal pour un piètre résultat Elle n'est pas si vilaine que ça, cette vitrine De toute façon, avec le peu de moyens dans nos disposions Évoquer Noël à l'aide d'un paquet de coton hydrophile Trois étoiles défraîchies Et deux centons aux têtes branlantes Il aurait fallu du génie pour s'en tirer Parce qu'argent est assez Mais assez de quoi ? Travailler d'une façon minable Nous sommes certainement les étalagistes les moins bien payés de Paris Il faut t'attendre Oh, écoute, c'est ce que tu me répètes depuis notre mariage C'est-à-dire depuis quatre ans Et puis, il ne me dit pas que tout semble jeune Ça aussi, je le sais Quoiqu'à notre époque 24 et 22 ans C'est pas la toute première fraîcheur Voilà, tu exagères un petit peu quand même, non ? Mais tu les as vus dans les rues, tous les gosses Avec des voitures de sport, des fourrures, de l'argent plein les poches Moi, je vois que c'est une obsession Je vois qu'un, puis je nous compare à eux Ce studio minuscule La vieille de chant Puis pour moi, deux robes qui me font horreur tant je les ai portées Je t'aime, Marianne Ah, mon studio, je t'aime Non, n'ai pas la question Tu m'en veux ne pas réussir, hein ? Oh, je nous en veux Mais regarde-nous, Pascal Les minuits Nous venons de travailler comme des brutes Depuis 7 heures du soir dans un magasin glacialé Et pour gagner quoi ? Juste de quoi ne pas mourir de faim pendant 2 ou 3 jours Et encore, nous devons considérer cette commande comme un miracle Et prier pour que ce miracle se renouvelle le plus tôt possible Ce matin, dans le miroir, je me suis aperçue que j'avais une expression de dureté Parce que de méchanceté Que je ne me connaissais pas Je suis devenue en lait Ça me paraît très difficile Ah, t'es gentille Mais ça ne change rien au problème J'ai envie de m'amuser D'aller danser, prendre des vacances Et puis toi aussi Bien sûr, mais... Écoute, tu te résignes, tu vois ? Mais non, j'espère qu'un jour... Espérer ? C'est rêver tout éveillé Ça ne mène nulle part Mais bien sûr, mais ça aide quand même C'est bien ce que je disais, tu te résignes Enfin, peut-être que simplement, nous n'avons aucun talent Marianne, tu... Tu veux changer de métier ? Oui, c'est ça, je ferai des enveloppes à la maison Et toi, du porte-à-porte pour placer des aspirateurs Non, tu vois, le seul avantage de notre travail C'est qu'il nous permet de rester ensemble Merci bien Oh, il n'y a vraiment pas de quoi Tiens, qui ça peut être à cette heure ? Certainement, pas le propriétaire, il est beaucoup trop tard C'est ce qu'on va voir Oh ! Ah, Sacha ! Bonjour, mes anges J'ai dormi, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci, toi ? Eh bien, d'abord, je vieillis Ça ne se voit pas Et ensuite, j'ai terminé une robe Et surtout, je viens vous proposer une affaire Oui ? Collé à mon carreau, je me suis usé les yeux toute la soirée À attendre que s'éclaire votre fenêtre Encore heureux que nous habitions en face les uns des autres Quelle est l'affaire, Sacha ? Une affaire dont m'a parlé l'une de mes clientes Je lui ai fait une robe ravissante Oui, ça m'arrive Elle me prend pour l'empereur de la haute couture Et elle est folle de ma chambre de bonne Bref, elle a une petite boutique à louer Exactement ce que vous cherchez depuis des mois C'est à Saint-Germain-des-Prés au coin de la rue de Seine et de la rue Mazarin Plus la possibilité d'y vendre ce que vous voudrez Et un loyer minime Et quelle est la condition ? Car j'imagine qu'il y en a une ? Oui, elle n'a pas de porte à payer Combien ? Oh, ridicule pour ce que ça représente Combien ? Deux millions d'anciens, enfin Oh là là ! Non, nous n'avons pas le premier Mais réfléchissez bien, voyons C'est une occasion unique Surtout dans ce coin-là Non mais Vous ne retrouverez jamais ça Nézzy, Nézzy Moi je peux vous prêter 150 000 balles Et pas plus, hélas La couture en chambre, ça ne va pas très loin Oh, je t'adore Bien que je t'embrasse Oh là, oh là Oh, oh Oh, oh Alors, ne sois pas jaloux Pascal Mais c'est bien que j'aime Marianne comme un père Alors, alors, tu ne vas pas encore nous parler de ta cinquantaine Alors, 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 cinquantaine Je ne gère pas, ça arrive quand même Et combien de temps avons-nous pour réunir l'argent ? Ma bonne femme a beau être à mes pieds Je ne pourrais pas la faire patienter plus d'une semaine Cette boutique, tu l'as vue ? Pour vous, mes jolis, j'ai fait l'effort de quitter ma tanière Deux vitrines entre un magasin de mode et une librairie Enfin, l'idéal, quoi Mais dites-moi, au fait, qu'est-ce que vous voudriez vendre ? Tout pour le comédien Tout pour le... c'est-à-dire ? Ce dont les acteurs ont besoin et qu'ils ne trouvent jamais au même endroit Maquillage, post-tiches, textes de pièces, disques, etc. Tout, quoi Oh, dis-donc, ce serait formidable Fini la course aux clients Les discussions interminables pour un saleur de misère Les déceptions, fini, fini tout ça Mais l'argent, l'argent Vous devrez remuer si elle est terre pour le trouver Si elle est terre ? Les parents sont plus pauvres que nous Et nous ne connaissons personne Il reste que mon oncle Pour lui arracher un centime à celui-là Il est riche ? Oh oui, assez Puis je suis son seul héritier Mais il a déjà refusé de nous prêter de l'argent pour un appartement Alors, quand nous sommes mariés Propose de le rembourser en cinq ans, signe des traites Ça impressionne Pascal, tu dois le convaincre Cette fois, il marchera, peut-être Oh, Pascal, essayons Pour quelqu'un de fortuné, deux millions, c'est une goutte d'eau Ton oncle, le but de Paris ? Non, la province, Châteaudan C'est à cent kilomètres, de toute façon Vous irez dès demain Bien sûr Après tout, qu'est-ce qu'on risque ? Ah oui ! Tu pleures, Maria ? Eh non, je pleure pas Enfin, presque pas Tu es déçu ? Oh, pas vraiment Car au fond, nous savions très bien Avant de venir voir ton oncle Qu'il accepterait jamais de nous prêter un sou Ça me fait un peu de cinéma, quoi T'aurais dû me laisser le supprimer Oh, ça n'aurait rien changé Quand tu vois, le plus insupportable C'est que j'ai eu l'impression que la discussion Les moustillais, ça le rajeunissait Ouais, il a été dégueulasse Le monde entier est ignoble Dégueulasse Ah non, pas Sacha Oh oui, d'accord Pas Sacha, je sais Seulement Nous ressemblons et Ça, ça m'effraie Il était parti riche dans la vie Et puis La ruine Donc tu nous imagines à son âge Dans une chambre de bonne Sautant un repas sur deux Il fait semblant d'en rire Mais je sais qu'il en souffre Et puis encore Avec son goût Il a pu monter un petit métier Ah, et puis Moi, je ne veux pas de cette vie Pascal, tu entends ? Je n'en veux pas Je n'en veux pas de cette vie Il est dingue, ce type T'as vu comment il conduit ? Et non, s'il ne se casse pas la gueule Il aura de la chance Voilà, pourvu qu'on ait assez d'essence Pour regagner Paris Marianne Marianne Oh, ouais Dis-moi quelque chose Oh, je n'ai pas envie de parler Je n'ai envie de rien Alors, s'y dormir Dormir très longtemps Et puis Je ne vais jamais me réveiller Ben, et bien, quelle voiture ? C'est une américaine Une Prentice C'est le dernier modèle Je ne l'avais pas encore vue Regarde les feux arrières On dirait une rampe de théâtre Bon, la discrétion Eh ben, quand mon tonton mourra Nous hériterons Et nous en achèterons une Ton tonton vivra jusqu'à cent ans Et nous enterrera Tous Tu sais que J'ai songé à le tuer Pendant une seconde Oui, j'ai eu la même pensée C'est un projet qu'il faut abandonner Car doué comme nous le sommes Nous nous ferions prendre Et puis lui, il en réchapperait Tu as entendu ? C'est sûrement un accident Regarde cette lumière Au-dessus des arbres Accélère Je te parie tout ce que tu veux Que c'est le gars tout à l'heure C'est une voiture qui brûle Elle s'est enroulée autour d'un platin J'avais raison, c'est celle du fou Regarde Il roulait tellement vite Tu crois qu'il a réussi à s'en tirer ? Non, la Prentice est arrêtée L'aile droite est complètement emboutie Monsieur Qu'est-ce qui s'est passé ? Un de ses pneus a éclaté Il s'est rabattu sur moi Au moment où je le doublais Il est entré dans le décor J'ai tenté de le dégager Mais rien à faire Pauvre type C'est horrible Je suis bouleversée La violence du choc Lui a certainement fait perdre conscience Finir comme ça ? Oh, vous savez madame Finir comme ça ou autrement Ah mais c'est que maintenant Ma voiture est inutilisable Est-ce que vous pourriez me déposer Au prochain village ? Je préviendrai la gendarmerie Mais bien sûr monsieur Avec plaisir Venez, venez Venez monter madame Je vous en prie Je vous tiens la porte Mon sac et mes gants Sont restés dans la penteuse Je vais les chercher Installez-vous Je vous en prie Attends et je pousse Une petite valide là Voilà Je vous en prie Vous continuez sur Paris monsieur ? Oui, oui Alors Après m'avoir déposée A la gendarmerie Est-ce que ça vous ennuierait D'emmener ma femme ? Oui, il est inutile Qu'elle m'accompagne Pour les formalités Bien sûr monsieur Je vous remercie beaucoup Alors vous êtes très aimable monsieur Tout à fait naturel madame Mais alors Comment reviendras-tu ? Je trouverai un moyen Ne t'inquiète pas Ah bon Et voilà Paris Vous n'avez pas eu trop froid madame ? Non, non Je vous dépose où ? Arrêtez-moi A la première station De taxi Que vous rencontrerez Très bien Bizarre Quoi bizarre ? Cette femme Ce couple Tu as remarqué ? Elle a au moins une quinzaine d'années De plus que son mari Qui doit d'ailleurs pas être son mari Elle a une alliance Et lui n'en porte pas Ça signifie pas grand chose Tu as vu son manteau ? Une pelisse doublée de bison Et ses boucles d'oreilles Je suis certaine Que ce sont des diamants Je m'en fais attention C'est drôle Pendant tout le voyage J'ai eu l'impression Que je la connaissais Moi aussi Enfin au début Et puis après J'ai pu penser Son visage m'est familier Je me demande Si c'est pas une vedette de cinéma Bon une star non Mais le genre d'actrice Qui joue le rôle De la mère du jeune premier Oui La cinquantaine Très élégante De la classe Si seulement Elle nous avait dit son nom Ça c'est vrai Ils sont pas présentés Nous non plus d'ailleurs On passe dire bonsoir à Sacha ? J'en ai pas le courage Mais il va s'inquiéter Pour sa cliente Ou pour nous Oh pardonne-moi Je suis très fatiguée Bon Et ben j'irai le voir Demain matin Pascal Quoi ? La femme a oublié ses gants Sur la banquette Pascal ? Pascal ? Pascal ? Réveille-toi Pascal Quoi mais Tu es folle Quelle heure il est ? Trois heures du matin Oui je sais Oui Écoute Je pouvais pas dormir J'étais obsédée Par le visage De la femme Que nous avons ramenée A Paris J'étais sûre D'avoir déjà vu Sa photographie Alors j'ai feuilleté De biomagazine Et j'ai trouvé Qu'est-ce que tu as trouvé ? La tête de la femme Regarde C'est une photo prise au cours De l'inauguration Du pub Montparnasse Et notre inconnu Est la marraine De l'établissement Non Tu vois Tu regardes ? Oui ? Si je pouvais C'est pas une comédienne Mais Françoise Ballard Ballard Ça te dit rien ? Paul Julius Ballard Oui oui Ça me dit que ça a assez Les bagnoles de course La chaîne de Cinoche Les Le journal Enfin Oui oui Tout le tremblement Bref L'un des hommes Les plus riches de France Tu l'as déjà vu à la télévision Au cinéma Aux actualités Oui je l'ai vu Bon Alors décris-moi Paul Julius Ballard Marion T'es zinzin Écoute J'ai sommeil Qu'est-ce que ça C'est Écoute Je te dis de me décrire Paul Julius Ballard Bon ben C'est un mec de 60 ans Chauve Des grosses lunettes d'écaille Une gueule de requin Voilà Ça te suffit Il ressemble donc en lien au playboy Qui conduisait la apprentice Et accompagnait Françoise Ballard Alors dis Tu commences à comprendre ? Absolument pas Ce garçon Oh Je dirais même ce beau garçon C'est certainement l'amant de madame Ballard Et si t'nais tant que ça A ce que nous la ramenions à Paris C'était pas pour lui éviter une fatigue Mais une publicité catastrophique Tu comprends ? Témoin d'un accident de voiture Françoise Ballard ne pouvait dissimuler Son escapade à son mari Son escapade et sa liaison Poids de nom Pas d'adresse Je comprends leur discrétion Voilà maintenant que t'as compris Leur discrétion Tu vas me laisser dormir hein ? Pas question Demain Nous irons trouver madame Ballard Et nous lui réclamerons 2 millions En échange dans notre silence Quoi ? Oh écoute Tu as parfaitement entendu Enfin Marianne Tu sais comment ça s'appelle Ce que tu me proposes ? Oui du chantage Et alors ? Non mais réfléchis 2 millions Ça représente quoi pour cette femme ? L'une de ses boucles d'oreilles Mais si ce type n'était pas son amante ? Nous le saurons en lui rapportant ses gants Il n'y aura qu'à regarder son visage Et son adresse ? Dis, tu sais te servir d'un annuaire de téléphone, non ? Mais enfin, tu imagines la scène Parfaitement Mais tu ne vas pas te sentir gênée ? Pas le moins du monde Cette femme Cette femme c'est notre chance Je serai très très gentille avec elle Mais elle nous fera foutre d'or Elle préviendra les flics Si elle est innocente, oui Mais ça m'étonnerait Écoute Pascal Je veux cette boutique Je veux changer de vie Dans n'importe quel moyen C'est notre chance Alors Que décides-tu ? Bon, alors d'accord Marianne Je veux bien Mais à une condition Laquelle ? Je veux agir seule C'est entendu Ce mois-ci, ça tourne mal Eh bien, j'insisterai pour partager ta cellule Mademoiselle, c'est un monsieur Qui demande à parler à madame Ballard Un monsieur ? Faites entrer Bien, mademoiselle Si monsieur veut bien donner l'appel Bonjour Je suis Hélène Ballard La belle-sœur de Françoise Madame Ballard Puis-je la remplacer ? Je ne crois pas madame Mademoiselle Voulez-vous l'attendre ? Françoise ne devrait pas tarder Elle est allée faire quelques courses Asseyez-vous monsieur Françoise est-elle de vos amis ? Non, non, je lui rapporte un objet Qu'elle a égaré, c'est tout C'est très aimable à vous Cette photo sur le mur représente sans doute Monsieur Paul Julius Ballard Entouré de son état-major Exactement Quel est ce type-là, le grand brun à gauche ? Denis Sévère L'un des trois secrétaires de mon frère Vous le connaissez ? Non, pas du tout Mais il ressemble étonnamment à un acteur de western Vraiment ? Puis-je vous offrir quelque chose à boire ? Euh, non, merci Honnête, dévouée, sobre Vous n'avez que des qualités Vous pouvez me laisser seule Je n'ai pas l'habitude d'emporter des souvenirs Dévouée, sobre, mais complexée Françoise Oui ? Ce jeune homme vous attend Oh, vous ? Comme vous êtes pâle, ma chère Vous ne vous sentez pas bien ? Mais comment vous avez pu me retrouver aussi vite ? J'en suis heureuse Je vous félicite J'ai... J'ai vos gants Mes gants ? Oui, vous... Vous les aviez oubliés dans... Oh, comme c'est gentil, comme c'est gentil Sortons, voulez-vous ? Oui, c'est cela, sortons Françoise, vous savez que vous devez absolument... Oui, c'est cela Au revoir, mademoiselle Merci Au revoir Merci de vous être-tu devant Hélène Elle ne vous aime pas Non, pas du tout Je l'ai tout de suite deviné Et comment avez-vous su qui j'étais ? Bon, une photo dans un magazine Ah oui, évidemment Vous allez peut-être... Enfin, c'est-à-dire que... Oh, et puis je me fiche de ce que vous pouvez penser Il me faut 2 millions d'anciens francs Voilà, 2 millions Je ne sais pas Vous plaisantez ? Non Je n'ai jamais beaucoup d'argent à ma disposition Mais vous... Vous n'avez pas de compte en banque ? Mais non, je ne paye nulle part On m'adresse les factures Et... Et M. Séver ? M. Denis Séver ? Ah, vous savez ça aussi ? Oui Enfin, je ne peux pas le joindre avant ce soir Trop tard, je suis pressé Je regrette Et comment faire alors ? Votre bague, par exemple Oui, alors ? Eh bien, combien pouvez-vous en tirer ? Je ne sais pas Mais vous devez peut-être connaître un bijoutier Qui pourrait vous la racheter Non ? Enfin... Oui, si, peut-être Mais où est-ce ? Au palais royal Allons-y immédiatement Et alors ? Alors, elle est entrée dans la bijouterie Et elle m'a rapporté un million cinq Seulement ? Oui, en disant Ou ce bijoutier est un escroc Ou mon mari est moins généreux que je ne le pensais Mais le reste de la somme ? Elle me le remettra demain un soir à dix heures Dans un café qui s'appelle le Brunbonrion C'est toujours au palais royal Bon, la pauvre, elle était terrorisée Et en même temps, elle semblait heureuse En me donnant cet argent Comme si c'était le prix de son bonheur Beaucoup trop sentimental Marianne On laisse tomber J'ai eu de la chance aujourd'hui Mais ça ne se reproduira pas J'en ai le pressentiment Nous ne risquons absolument rien Cette femme a payé Elle continuera Quoi ? Tu veux dire que même si je vais chercher Les cinq cent mille balles demain ? Oui, tu as parfaitement compris Nous exigerons un supplément Non ! Si ! Pendant ton absence, je suis allée voir Sacha Pour lui demander de retenir la boutique J'ai naturellement prétendu que ton oncle Acceptait de nous prêter de l'argent Et je suis certaine qu'il ne m'a pas cru Mais c'est un détail Nous avons fait des comptes Ou si tu préfères, une sorte de devis Il faudra peindre la boutique La meubler Régler le loyer Et les premiers fournisseurs Bref, deux autres millions sont nécessaires Je refuse, c'est un engrenage Ce sera tout, je te le jure Car je suis persuadée Qu'il ne faut pas abuser des meilleures choses Je n'irai pas au Brimborion Personne ne t'y force Qu'est-ce que ça signifie ? Que je prendrai ta place Chacun son tour J'en ferai qu'une bouchée, moi, de ta millionnaire Les petits crevets Les petites ordures Calme-toi, Denis, je t'en prie Mais tu as payé Ben oui Idiote Pardonne-moi, François Je ne voulais pas dire ça Oui, mais tu l'as dit Mais c'est que tu as fait la pire des choses Mais je l'ai compris trop tard Ils m'ont demandé plus Beaucoup plus Mais mets-toi à ma place, Denis Je me suis affolé Ben oui, j'ai eu peur Qu'ils ne préviennent Paul Julius Que tu perdes ta situation Et puis Paul Julius serait impitoyable S'il savait que je le trompe depuis deux ans Denis Oh, Denis C'est pas pour moi que je temble Mais pour toi Paul Julius te renverrait Et puis il te ferait fermer toutes les portes Il te briserait Oui, oui, oui Je le connais Oh là là Je regretterai toujours de t'avoir demandé De m'emmener hier soir à Chartres J'avais tellement envie De revoir le décor de mon adolescence De le revoir avec toi Je sais, je sais, avec moi Oui, oui, oui Il est trop tard pour revenir là-dessus Ces deux voyous sont tout de même pas mal débrouillés Ils se sont présentés ensemble ? Non, le garçon seulement Des amateurs Mais justement parce que ce sont des amateurs Ils peuvent devenir dangereux Voyons, tu lui as bien donné un million cinq Et le reste ? Ce soir à dix heures au Brimborion Oui, c'est un café là, au Palais-Royal Oui, je sais Françoise Tu ne bouges pas en aucun cas Même s'il te téléphone Moi, je vais aller au rendez-vous Je lui ferai peur Ça ne doit pas être bien difficile, non ? Denis Denis, je ne veux pas qu'on te fasse du mal Non Et puis je ne veux pas non plus qu'on nous sépare Quand je t'ai rencontré Je croyais que ma vie était terminée Je n'espérais plus rien Et puis tu es venue Tu as tout bouleversé Grâce à toi J'ai connu l'impatience, la jalousie J'ai appris à dissimuler, à mentir Je ne pourrais plus me passer de tout cela désormais Bon, Françoise, tu dois rentrer maintenant Comment déjà ? Oui, il le faut Et surtout, je t'en supplie, ne change rien à tes habitudes Rien Bon, très bien Tiens-moi au courant Oui, ne t'inquiète pas, je m'occupe de toi, Léva Denis Tu ne m'embrasses pas Mais si Tiens, c'est vous J'allais dire la même chose Je croyais trouver Madame Ballard Et moi, votre mari Avez-vous l'argent ? Non Alors, au revoir Déjà ? Nous n'avons plus rien à nous dire Je ne suis pas de votre avis Vous n'allez tout de même pas me proposer 1000 francs par mois Il ne me reste non plus qu'à téléphoner au mari pour tout lui raconter Avez-vous son numéro ? 537 24 72 537 24 73 537 24 74 Et pour Madame, qu'est-ce que ce sera ? Un cognac Vous êtes fou, je n'en bois jamais Justement A quelle heure ai-je plus de chance de joindre Paul Julius Ballard ? Le matin entre 9h et midi Parce qu'il est à Paris Je dois tout de même vous dire que vous ne lui apprendrez rien qu'il ne sache déjà Vraiment ? Oui Madame Ballard est une femme romanesque Et qui s'ennuie Alors je la distraie tout en m'occupant des affaires de son mari Il m'en est doublement reconnaissant Vous affirmez donc qu'il est au courant de votre liaison ? Il la favorise Un homme aussi puissant que lui choisit tout Y compris l'amende sa femme Je n'en crois pas un mot La vérité est que vous tremblez de peur Ah ça c'est vrai Vous avez peur 537 24 72 Le cognac de Madame Merci Non, croyez-moi Contentez-vous de ce que vous avez storké hier à Madame Ballard C'était inespéré, non ? Je la préviendrai Elle saura que vous êtes de mèche avec son mari Si vous y tenez Mais n'oubliez pas que cette complicité fait son bonheur C'est lui de la chance hier Ah, Françoise aussi également Elle a tremblé pour son amour Elle s'est offert un petit drame Une nuit d'insomnie et d'air mort Elle a eu l'impression de vivre C'est elle qui vous a apistonné auprès de son mari ? Discrètement bien sûr On ne devient pas comme ça le secrétaire d'un homme comme Ballard Et si cela était ? Maintenant Laissez-moi tout de même vous dire une dernière chose Le chantage C'est démodé Excusez-moi, je suis mort de fatigue C'est Madame Ballard qui vous épuise ? Oh non Faites attention, vous devenez vulgaire Et pourtant vous êtes Vous êtes ravissante Et vous me plaisez beaucoup Je vous raccompagne En faisant un petit détour par votre appartement ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas en effet Il y a des soirs où l'on ferait n'importe quoi Enfin te voilà Marianne Est-ce que tu te rends compte qu'il est 2h du matin ? Où est-ce que tu as été ? Je suis là parce que tout va bien Mais raconte, j'étais fou d'inquiétude Madame Ballard n'était pas au rendez-vous Ah ? Mais elle y avait envoyé son amour Non, je m'en doutais J'aurais jamais dû te laisser aller là-bas toute seule Alors Denis Séver m'a d'abord fait de la morale Et puis la cour Me jugeant terrorisé et séduite Il m'a enfin proposé de visiter son appartement Mais tu as accepté ? Naturellement Oh Marianne Oh ne sois pas bête Je sais me défendre Une fois chez lui Comme il devenait de plus en plus entreprenant Je l'ai enfermé à clé dans la salle de bain Et j'ai pris la fuite Non sans avoir fouillé partout Regarde Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ce que j'ai découvert dans les tiroirs de son bureau D'abord ses lettres d'amour Signé Françoise Ah, des lettres écœurantes de sentimentalité Mais il y a mieux Mieux ? Enfin j'espère Ce sont les plans d'un building Le building Bala Et alors ? Alors, grâce à tous ces documents Nous allons pouvoir continuer à faire chanter les deux amants Tu comprends ? Ah ben Pascal Tu me regardes comme si j'étais une voleuse Ah ben au fait j'en suis une Mais pour la bonne cause C'est pour nous ça Marianne, je voudrais être sûr Mais je voudrais être sûr Que tu n'es pas devenue la maîtresse de ce type Oh, coudons pour commencer Non Si tu savais comme il est stupide et fat C'est pas pour la huitième merveille du monde Tout à fait le genre d'homme qui me fait horreur Alors, maintenant tu prends une valise Et tu mets ton manteau Mais pourquoi ? Nous allons à la gare Montparnasse Pour déposer ses papiers à la consigne Et j'ai pas envie que Denis Sévère vienne nous cambrioler Ah c'est toi Françoise Que se passe-t-il Denis ? Tu avais l'air bouleversé tout à l'heure au téléphone Tu n'as reçu aucun coup de fil ? On ne t'a pas contacté ? Non ? Ils ont tes lettres Les lettres que tu m'as écrites Mais comment tu les avais conservées ? Ce n'est vraiment pas le moment de s'attendrir Ils ont des preuves maintenant Tu comprends des preuves ? Et pas seulement tes lettres Mais aussi le plan de l'immeuble Que ton mari fait construire au bout de Boulogne Alors s'il apprend ça en même temps que notre liaison Je suis fichu moi Je suis balancé Mais tu as vu ce garçon hier soir ? Non Non, la fille Mais alors comment se fait-il ? Oh, comment se fait-il ? Je l'ai ramené ici si tu veux le savoir, oui Elle me plaisait Bon, j'ai couché avec elle et alors ? Enculant Je suis bien le droit de m'amuser un peu, non ? J'étais crevé Je me suis endormi très vite Et pendant ce temps-là, cette petite garce L'avait démet mes tiroirs avant de prendre la fuite Ah non, François, cesse de pleurer, je t'en prie Tu ne m'as jamais aimé, n'est-ce pas ? Tu me demandes ça parce que j'ai eu des bontés pour cette fuite ? Non Mais parce que tu viens de me le raconter comme tu l'as fait Oh, j'ai d'autres préoccupations, je t'assure Oui, je comprends Bon, les lettres, d'accord, c'est embêtant Mais le plan, songe au plan Enfin, si ton mari me le réclame Ah ben, il en possède certainement un dos Bon, ça naturellement, il ne s'agit pas d'un document secret Mais ça ne l'empêchera pas de vouloir consulter celui qu'il m'a confié C'est ce qu'il appelle effectuer un contrôle Ces jeunes gens vont chercher à te voir Eh bien, tu paieras ce qu'ils exigeront Et puis, tu oublieras cette malheureuse histoire Ce ne sont pas des monstres Seulement des enfants qui ont besoin d'argent Ah ben, tu ne vas pas les excuser, non ? Ils ont envie de réussir, de sortir de leur médiocrité Enfin, tu devrais comprendre ça Ah bon ? Ah ben, dis tout de suite que je me suis servi de toi C'est inutile, tu viens de le faire Enfin, François, je... Le chagrin rend intelligent, oui J'ai été stupide de croire que tu conservais mes lettres par... Par affection Tu pensais à t'en servir, toi aussi, à l'occasion Mais... Oui, je compte sur toi pour me les renvoyer Et puis, je préfère les détruire moi-même Adieu, Denis Non, Françoise Françoise, je te jure que je n'avais pas l'intention de... Laisse-moi partir Françoise, vous avez pleuré, vos yeux sont rouges Que vous importe Paul Julius est-il rentré ? Oui, il est dans son bureau Seul ? Non, avec Marco Son gorille, comme dit la presse Paul Julius ne veut pas être dérangé Désolée, ma chère Hélène, mais je dois parler à votre frère Il sera furieux Mais j'en prends le risque Entrez ! Ah, c'est toi C'est du travail Je veux te parler sans témoin Marco est un tombeau Je t'écoute Bon, tant pis pour toi Denis Sévère est mon amant Et tu as de plainte de lui ? Enfin, tu as entendu ce que je viens de te dire Denis Sévère est mon amant Oui, et depuis juin 1967, si ma mémoire est bonne Croyais-tu réellement m'apprendre quelque chose ? Tu savais tout Alors, quel est ton problème ? Tu savais tout depuis le début Et tu as gardé le silence Si tu es heureuse Sévère est un garçon précieux Je préfère sa liaison avec toi Plutôt qu'avec une gamine Il se fatigue moins Il arrive à l'heure à l'agence Tout le monde est content Quelle horreur ! S'il te trompe, il a des excuses Ton âge en particulier On nous fait chanter Ça, c'est plus amusant Un couple de jeunes gens Ils ont cambrioli Denis Et ils sont en possession des lettres Que je lui avais écrites Et du plan Du building Du bois de boulogne Sévère a été imprudent Tu as eu raison de me prévenir Mais que comptes-tu le faire ? Moi ? Rien ? Comment rien ? Et tu ne vas pas le renvoyer ? Non, mais tu plaisantes J'éviterai à l'avenir De lui confier des papiers importants Bon, maintenant je te serai reconnaissant De bien vouloir me laisser tranquille Bonne nuit Marco ? Petron Tu vas tout de même t'intéresser À ce couple de maîtres chanteurs Surveille la maison de Sévère Bien, Petron Enfin c'est vous Bonsoir J'ai attendu toute la journée Que vous me donniez signe de vie Je le savais Et c'est la raison pour laquelle J'ai fait durer le plaisir Avez-vous raconté à votre mari Ce que nous avons fait hier soir ? Pourquoi ? Auriez-vous l'intention De me faire chanter à votre tour ? Ce serait de bonne guerre, non ? Mon mari ne vous croirait pas Parlons affaires C'est 5 millions Oh C'est cher ? 5 millions, pas un sou de moins Et en espèce, naturellement Vous avez deux jours pour réunir l'argent Passer ce délai J'enverrai les lettres et le plan à M. Ballard Eh bien Vous êtes une femme de tête Non Et je le deviens Et dire que je ne sais même pas votre prénom Bah les pattes, j'ai pas envie de jouer 5 millions, après-demain, ici, même heure Au revoir Ah non, ma petite Tu ne m'auras pas aussi facilement Allô, Paul Julius ? C'est Hélène Oui J'essaie de te joindre depuis des heures J'ai passé une grande partie de la journée sur un chantier Qui est-il ? Il s'agit de Françoise Une triste nouvelle Ce matin, elle ne m'a pas reconnue Elle ne semblait ni savoir où elle se trouvait Ni qui elle était Je l'ai fait transporter aussitôt à la clinique du professeur Davidson Il paraît qu'elle peut rester ainsi pendant des jours, des semaines Ou des années Il parle d'un choc Un choc Une femme heureuse comme elle Oui, entrez Patron Oui, Marco Un ennui Sérieux ? Assez, oui Raconte Hier soir, je me suis donc posté du côté de chez Sévers Et j'ai pris une petite enfilature Elle m'a emmené dans le quartier du Marais-Rue Des Aiglantiers Une vieille maison Elle habite au dernier étage avec son mari Pascal et Marianne l'en sait Il y a leur nom sur la porte Le type a ouvert et elle lui a dit J'ai réussi, après-demain nous aurons les 5 millions Très bien, ma chance était avec toi Ensuite ? Je suis resté dans la rue Une idée que j'avais comme ça Au bout d'un quart d'heure Les deux genoux sont sortis Ils ont juste traversé la rue Pour entrer dans la maison d'en face Je leur ai discrètement emboîté le pas D'après ce que j'ai compris Ils allaient dîner chez un copain Un type qui a un non russe Tu as donc décidé de t'introduire chez les Nancés ? Ah bah oui, oui Oui, oui, pour mettre la main sur les lettres Naturellement Alors je n'ai pas eu grand mal avec la porte Bref, j'étais en train de fouiller l'appartement Quand le genoux s'est ramené Ma parole, je ne l'ai pas entendu entrer Il était seul Il m'a aussitôt sauté dessus Nous nous sommes battus Il n'était pas de temps avec ce gosse Je l'ai envoyé dans le décor Un peu brusquement Enfin, le X C'est qu'il s'est ouvert le crâne Sur le point de la cheminée Montre-tu ? Mort ? Sur le coup, oui Bon sang ! Et qu'as-tu fait ? Je crois que je ne m'en suis pas mal tiré J'ai d'abord remis de l'ordre Et puis ensuite, avec un crayon feu J'ai écrit Jean Neymar sur la glace Et j'ai balancé le corps par la fenêtre À suicide, quoi Et après, je me suis éloigné en douceur Mais dans la rue ? Oh, personne Mais j'ai tout de même vu démarrer une voiture Ah oui Celle de Denis Sévère Oh, Sacha C'est pas possible Je peux pas accepter l'idée que Pascal soit mort Pauvre petit Maintenant que tu m'as tout raconté Je ne peux que te conseiller d'épouser la thèse de la police Nier le suicide ne ressusciterait pas Pascal Et t'attirerait les pires ennuis Tu n'as aucun intérêt pour le moment à mêler les ballards à ce drame Tu te retrouveras en prison et accusé de ce frantage Mais c'est pas tué Mais nous y réfléchirons plus tard Mais fais comme tout le monde Accepte l'évidence Pascal a eu un coup de folie Une crise de désespoir Voyons, c'est que je suis ton ami, n'est-ce pas ? Et que j'étais celui de Pascal Oui, oui Alors obéis-moi Mais je veux le venger C'est horrible Quand je pense que si nous n'étions pas chamaillés hier soir chez toi Il ne serait pas revenu seul ici On ne l'aurait pas assassiné Mais ne pense plus à ça Mais comment veux-tu que j'oublie ? Quand je lui ai annoncé que c'était plus 5 millions Que je voulais mais 10 Il s'est mis en colère Il nous a quittés en claquant la porte Tout est ma faute, Sacha Mais non Depuis le début, Pascal était contre cette histoire de chantage J'y ai forcé Je l'ai même trompé C'est bien moi la coupable Mais je ne me rendais pas compte dans quoi je m'embarquais Maman, voyons, calme-toi Pascal n'était pas seulement mon mari C'était aussi mon frère Mon frère plus faible que j'aurais dû me protéger Mais tu comprends d'où t'avais commencé Comme un jeu T'as semblé simple Amusant Et rapidement vous avez été dépassé par les événements Écrasé N'est pas sorcier qui veut Mon pauvre petit Maintenant écoute-moi Tu vas venir dormir chez moi Tu ne peux pas rester seul Allez, viens Parco Patron Appelle-moi Denis Séver Viens, patron Monsieur Ballard demande monsieur Séver Il faut tout de même savoir ce qu'il a dans le crâne Oui, entrez Ah Bonjour Séver Bonjour monsieur Ballard Dites-moi, j'ai une mission à vous confier Il s'agit du building du bois de Boulogne Je... Eh monsieur Séver, qu'avez-vous ? J'ai vu votre gorille hier soir rue des Aiglantiers Que signifient ces élucubrations ? Je l'ai vu Je l'ai vu Je l'ai vu J'y étais moi aussi J'avais pris comme lui Marianne Nancy en filature Son mari ne s'est pas suicidé C'est Marco qui l'a assassiné Mais le vrai coupable C'est vous, monsieur Ballard Séver, j'apprécie beaucoup votre imagination Mais uniquement dans le cadre de vos fonctions Il faut vous calmer maintenant Je me moque de tout ce qui n'est pas votre travail Y compris vos relations avec ma femme Et vos histoires de cambriolage Revenons à l'essentiel, voulez-vous ? Si toutefois vous êtes en mesure de m'écouter, de me comprendre Oui J'ai des difficultés avec le système de sortie de secours du restaurant Au dernier étage du building Je voudrais que vous alliez voir ça Avec l'architecte J'attends votre rapport J'aimerais que cette question soit réglée dès ce soir Bien Elle le sera, monsieur Ballard Il est bientôt midi Le chantier sera désert Je le pousse Quatorze étages Il n'a aucune chance d'en échapper Dommage Mais il en sait trop Il parlerait un jour ou l'autre Reste sur place, Marco À mettre les ouvriers Séver aura été victime d'une faiblesse, d'un vertige Tu n'auras rien vu Rien compris Rien, patron Allez, file maintenant Rien, patron C'est moi, Marianne Ouvre Voilà, j'ai acheté de quoi dîner Des oeufs et du jambon Tiens Et puis, j'ai pensé aussi à une chose Tu ne vas pas passer tout ton temps à faire la navette entre ta maison et la mienne Ni continuer à payer le loyer d'un studio que tu n'as plus envie d'habiter Assale-toi carrément ici, qu'on n'en parle plus Nous nous connaissons suffisamment pour ne pas nous gêner Si tu veux, Sacha Demain Demain, je déménagerai mes affaires J'ai aussi pris le journal Je crois qu'il vaut mieux que tu saches Quoi ? Un regard de cet article Un jeune publiciste fait une chute mortelle Il paraît que c'est un accident Bien sûr Normalement, je devrais être la prochaine victime T'es folle, non ? Pendant ton absence, j'ai rédigé ma confession sur ce cahier Quoi ? Oui Tout ce qui nous est arrivé à Pascal et à moi depuis la nuit où nous avons ramené Françoise Ballard à Paris Garde-le précieusement Oui, garde aussi cette enveloppe Elle contient le bulletin de consigne de la gare Montparnasse Les lettres de Françoise Ballard y sont enfermées dans une valise Ainsi que le plan d'un building Ce sont des preuves Qu'est-ce que tu veux que je fasse de tout ça ? Ça peut te servir On sait jamais Bon, très bien Tiens, à propos de Ballard, il y a un détail que tu ignores Il y a 20 ans, quand j'étais jeune, riche et beau Vous avez fréquenté une petite bande dont Hélène Ballard faisait partie Hélène Ballard ? Oui, oui, la soeur de Paul Julius Elle était si laide, la pauvre, personne n'en voulait Personne n'en a voulu, je crois Je me demande bien pourquoi je te raconte tout ça, c'est sans intérêt Tu as faim ? Non Mais si, tu as faim Je vais te faire une omelette extraordinaire Et puis après, tu iras chercher tes affaires Qu'est-ce que tu fais ça ? Qu'est-ce que tu fais ça ? Qu'est-ce que tu fais ça ? Mais vite, il y a votre ami qui s'est fait renverser par une voiture en traversant la rue Vous me reconnaissez ? Parfaitement, Hélène Et votre visite ne me surprend pas, je vous attendais Vous avez beaucoup changé, Sacha Et vous, pas du tout C'est votre frère qui vous a conseillé de venir me voir, n'est-ce pas ? En effet Mon nom a été prononcé devant vous Probablement par la personne qui surveillait Marianne Nancy depuis quelques jours Et qui l'a renversée avec sa voiture Un horrible accident Vous voulez dire un meurtre ? Quelle imagination De grâce, ne me prenez pas pour un abéci Donc, mon nom a été prononcé devant vous Et vous avez sursauté Vous m'avez très bien connu il y a une vingtaine d'années Ballard vous a alors chargé de me contacter Je me trompe ? Non Vous n'avez pas envie de devenir un grand couturier ? Continuez 100 millions d'anciens francs et un 5 pièces rue François 1er En échange de quelques papiers que vous possédez certainement Exact Mais en me remettant son cahier d'écolière Marianne me confiait aussi une mission Quel cahier ? Une surprise, chère Hélène Une mauvaise surprise pour votre frère 100 millions Désolé, ça ne m'intéresse pas Mais si La vieillesse sans argent, ce n'est pas drôle Je n'ai pas de sympathie pour vous, Sacha Je n'en ai jamais eu C'est réciproque Mais je pense que vous valez mieux que cette chambre de bonne et que la couture en chambre Vous diriez n'importe quoi pour que je prenne votre argent Dites-moi Hélène, 100 millions pour 3 crimes Est-ce bien payé ? Qui parle de crimes ? Un suicide et deux accidents Non, seriez-vous assez bête pour croire ce qu'impriment les journaux de votre frère Mais vous, vous êtes vivant Ah, je m'en étonne chaque jour davantage Réfléchissez bien, Sacha 100 millions Mais pour qui me prenez-vous ? N'avez-vous pas pensé une seconde Que votre démarche insultante Que votre proposition obscène Pouvait me précipiter au commissariat Dès que vous auriez le dos tourné ? Joli résultat, n'est-ce pas ? C'est le grand frère qui ne serait pas content Mais Peut-être Vais-je accepter votre offre Après tout, vous l'avez dit vous-même La vieillesse sans jargent, ce n'est pas très agréable Hélène, ne trouvez-vous pas comique ? Que l'épilogue de cette affaire nous soit confié à nous Les petits, les obscurs, les pièces rapportées Quelle est votre réponse ? Ma réponse ? Laissez-moi le temps d'hésiter C'est un véritable cas de conscience D'un côté, mes vieux jours assurés Et de l'autre, le souvenir de mes deux meilleurs amis Est-ce les trahir que d'accepter votre marché ? Oui, bien sûr Mais ne dois-je pas d'abord penser à moi-même À cette chance Inespérée Qui m'est donnée Alors, Sacha ? Que décidez-vous ? Je vous téléphonerai demain Et maintenant, fichez le camp Allez, fichez le camp ! Taxi ! Taxi ! D'abord, à la consigne de la gare Montparnasse Et puis au quai des Orfèvres C'était L'heure du mystère Une émission de Germaine Beaumont Aujourd'hui, Les apprentis sorciers Un film radiophonique De Jean-Pierre Ferrière Voici quelle en était la distribution Marianne Bérangère-Dautin Françoise Ballard Claude Génia Hélène Ballard Inès Nazaris Pascal Maurice Sarfati Denis Sévère Jacques Fayet Sacha Pierre Delbon Paul Julius Ballard Julien Guyomard Marco Jean-Jacques Stine Un garçon de café Lucien Frégis La concierge Ginette Franck Bruitage Joé Noël Collaboration artistique Robert Gachassin Chef opérateur du son Bernard Galli Assistante Colette Chémama Réalisation Henri Souberan